Bonjour à tous, ceci est donc le cours pour les danseurs niveau avancé. Donc surtout, il faut que vous ayez déjà pratiqué parce que ça va aller vite, ça va swinguer. Aujourd'hui, j'ai froid en plus, donc on va essayer de bouger pas mal. La playlist d'aujourd'hui, c'est Yoga Flow 5 sur un Spotify. Donc n'hésitez pas à prendre, si vous avez Spotify bien sûr, je me suis inspirée de la playlist à chaque fois pour faire le flow. Donc Yoga Flow 5 aujourd'hui, mettez les musiques dans l'ordre surtout parce que je fais exprès, voilà, une musique qui monte progressivement. Donc ne mettez pas de mode aléatoire sinon ça n'irait pas beaucoup, il n'y aurait pas beaucoup de sens. Voilà, et on va commencer allongé sur le dos. Donc aujourd'hui, pas de thème particulier, par contre, ça va bouger. Installez-vous sur le dos, tranquillement, relâchez bien tous les corps au sol. N'hésitez pas à mettre la musique ou n'importe quelle musique chez vous. Fermez les yeux un instant. Prenez le temps de vous reconnecter avec votre corps. Acceptez les sensations qui viennent à vous, éventuellement, les petites douleurs, les petites tensions. Acceptez-les, relâchez-les. Et reconnectez-les avec votre respiration, à l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, le ventre se vide. Tout ça par le nez. Et ramenez les bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous au maximum, étirez-vous. Et expirez par la bouche, relâchez. Encore une fois, inspirez, arrangez. Et expirez, relâchez. Ramenez un genou et puis l'autre vers votre poitrine. Attrapez les genoux avec l'aide des mains. Faites des petits mouvements de droite à gauche. Et revenez face, poussez les genoux vers l'avant, roulez la tête, regardez votre nombril. Et relâchez le haut du dos, tête en dernier. Ramenez les mains ici derrière la tête, entrelacez les doigts. Ouvrez bien les coudes sur les côtés. Et refermez les coudes ici vers vos genoux. Et tirez la nuque d'abord vers l'arrière, puis ramenez le nez vers vos genoux. Ne bloquez pas la respiration et relâchez la tête au sol. Ouvrez les coudes sur les extérieurs. Encore une fois, refermez les coudes vers l'intérieur. Et ramenez le nez vers vos genoux. C'est vraiment une direction, le nez vient pas toucher les genoux, bien sûr. Et relâchez la tête au sol, ouvrez les coudes sur les extérieurs. Ramenez les mains ici sur chaque genou, petit cercle de genoux vers l'extérieur, vers l'intérieur. Comme vous le souhaitez, relâchez les hanches. Et vous allez poser les deux pieds ici, proches des fesses. Poussez sur les pieds, levez les fesses vers le plafond. Et relâchez les fesses au sol. Encore une fois, poussez sur les pieds, montez les fesses vers le plafond. Et relâchez les fesses au sol. Ouvrez les pieds largeur du tapis. Ramenez les bras ici sur les extérieurs. Et vous allez tourner vos deux genoux vers la gauche. Faites bien attention, allez-y doucement. Écoutez ce qui se passe dans vos hanches. Et revenez face. Tout ça avec beaucoup de douceur, beaucoup de fluidité. Tournez vos genoux sur la droite. Et revenez. Trouvez vraiment les mouvements agréables et fluides. Relâchez les hanches vers l'intérieur, vers l'extérieur, d'un côté puis de l'autre. Et puis, relâchez les genoux vers la gauche. Roulez sur votre côté gauche. Poussez sur votre main droite pour vous redresser. Gardez ici la hanche droite dirigée vers l'intérieur. Ramenez la main droite sur la cheville droite. Montez le bras gauche vers le haut. Et vers la droite éventuellement. Essayez d'ancrer votre hanche droite vers le sol le plus possible. Déposez votre main gauche à l'extérieur. Poussez ici sur votre main gauche. Montez votre bras droit vers l'avant puis vers le côté. Montez sur votre genou gauche. Tendez votre jambe droite. Et tirez vers l'arrière, vers le côté. Je vous fais confiance. Faites les mouvements qui vous sont agréables. Encore une fois, vous connaissez votre corps. Je vous laisse libre. Et venez ici dans un demi-squat. Donc, on va plier la jambe droite. Rapprochez ici le genou gauche vers l'extérieur. Encore une fois, restez en mouvement si vous le souhaitez. Tout ça parce que vous connaissez votre corps. Vous savez ce dont vous avez besoin le matin ou le soir. Ça dépend quand vous pratiquez. En tout cas, vous savez ce dont votre corps a envie. Et revenez dans la même position. Posez votre main gauche à l'extérieur. Poussez votre bras droit vers l'avant. Et vers le haut, vers l'arrière. Tendez bien votre jambe droite. Et vous allez revenir ici sur la fesse gauche. Revenez dans la position initiale. Posez votre fesse gauche au sol. Et ramenez votre pied droit vers votre fesse droite. Vous allez aller cette fois-ci étirer légèrement le quadriceps. Allez vers l'arrière. Toujours avec un petit peu de mouvement. Et revenez ici en appui sur votre fesse gauche. Juste ramenez les mains derrière vous. Passez sur les deux fesses. Ramenez les genoux vers votre poitrine. Et roulez de l'autre côté, les genoux vers la droite. Le genou gauche vient se déposer au sol. Et la main gauche ici vient se déposer sur la cheville gauche. Montez le bras droit vers le plafond. Essayez le plus possible de ramener cette fesse gauche au sol. Ramenez la main droite à l'extérieur, vers l'arrière de votre tapis. Montez sur votre genou droit. Tendez votre jambe gauche, étirez. Revenez dans un demi-squatant. Vous pliez la jambe gauche. Ramenez le bas de jambe droite en dessous de vous. Et revenez à la position d'avant. Ramenez la main droite sur l'extérieur, vers l'arrière de votre tapis. Tendez votre jambe gauche. Le bras gauche passe vers l'avant, puis peut-être vers l'arrière. Et revenez vous asseoir sur votre fesse droite. Jambe gauche ici dirigée vers l'intérieur. Pied gauche vers votre fesse gauche. Allez vers l'arrière. Trouvez l'étirement dont vous avez envie dans votre quadriceps gauche. Restez toujours le plus possible en micro-mouvement pendant toute la classe aujourd'hui. Et revenez en appui sur les mains derrière vous. Les pieds vers l'avant du tapis. Les genoux vers vous. Vous allez essayer d'ouvrir les pieds sur les extérieurs. On a bien ici les pieds flex dirigés vers les extérieurs. Essayez d'attraper l'intérieur de vos pieds. Rapprochez ici vos pieds vers vous et allongez le dos vers le haut. Vous devez sentir un léger étirement dans les hanches. Allongez le dos au maximum. Relâchez les mains vers l'arrière. Tendez les pieds sur les extérieurs. Et allez vers l'avant. On n'est pas ici dans un grand facet. On est vraiment à allonger les jambes dans l'axe où étaient les pieds. Et déroulez le dos. Ramenez les doigts ici. Dirigez vers l'avant de votre tapis. Ramenez les genoux dans l'axe de vos pieds. Largeur du bassin. Poussez les fesses vers le haut. Et reposez les fesses au sol. On repart exactement pour la même chose. Ramenez les mains à l'intérieur des jambes. Attrapez l'intérieur de vos pieds. Allongez le dos au maximum. Ouvrez les hanches sur les extérieurs. Ramenez les mains vers l'arrière. Tendez les jambes. Largeur du tapis. Relâchez le dos vers l'avant. Déroulez le dos. Ramenez les doigts dirigés vers l'avant. Pliez vos jambes. Poussez les fesses vers l'avant. Puis vers le haut. Et revenez. Ne déposez pas les fesses au sol. Juste des petits mouvements. D'un côté et de l'autre. En cercle. Juste vers l'avant. Vers l'arrière. Encore une fois. Échauffez ici l'articulation de vos chevilles. Vos cuisses. Et relâchez. Vous allez ramener le pied droit au-dessus du jeûne gauche. Et allongez le dos au maximum. Montez sur les petits os des fesses. Flexez bien le pied droit. Vous allez poser le pied droit à l'extérieur de votre tapis vers la gauche. Ramenez la main droite devant le genou droit. La main gauche bien derrière vous. Allongez le dos. Gardez le pied droit bien flex. Gardez ce bas de genou gauche bien ouvert. Et essayez de ramener le genou droit au-dessus du pied gauche. Donc vraiment le pied gauche ici est ouvert vers l'avant. Relâchez le dos vers l'avant. Déroulez le dos. Croisez bien les pieds l'un devant l'autre. Pointez les pieds. Montez ici sur vos genoux. Resserrez légèrement les genoux largeur du bassin. Montez le bassin vers le haut. Juste un passage. Encore une fois, beaucoup de fluidité, de mouvement. Relâchez les fesses au sol. Directement, ramenez les pieds devant vous. Ramenez cette fois-ci le pied gauche au-dessus du genou droit. Et grandissez. Allongez le dos. Poitrine dirigée face au plafond. Relâchez les genoux vers la gauche. Cette fois-ci, la main gauche passe devant le genou gauche. Main droite bien derrière vous. Étirez tout votre côté droit au maximum. Revenez face. Flexez bien le pied gauche. Le pied droit reste toujours dirigé bien vers l'avant. Il n'est pas collé à votre fesse. Relâchez si c'est possible le genou gauche en direction du pied droit. Déroulez le dos. Croisez les pieds. Pointez les pieds. Montez sur vos genoux. Étirez le dos vers le haut. Et relâchez les fesses au sol. Tendez les jambes vers l'avant. Allongez le dos. Et relâchez vers l'avant-dou. Déroulez le dos. Encore une fois. Premièrement, inspiration. Allongez le maximum. Expirez. Redressez-vous. Vous allez croiser les pieds. Venir dans la posture de l'enfant. Les fesses sur les talons. Les bras vers l'avant. Vous allez dérouler le dos dans un dos rond. Poussez bien dos rond pour venir dans un quatre-pas dos rond. Passez par un dos creux. Poussez les fesses vers l'arrière posture de l'enfant. Encore dos rond, quatre-pas. Allez peut-être un peu plus loin que le quatre-pas déroulé d'autre posture de l'enfant. Plusieurs fois, c'est à votre vie. Trouvez cette belle vague. La tête fonctionne également dans le dos rond. Et arrive dans le dos creux. Chien tête en bas. Pardon. Posture de l'enfant encore une fois. Revenez dans un quatre-pâtes. Et cette fois-ci, ici, les petits cercles de tête de bassin. Dans un sens, dans l'autre sens. Et revenez dos plat, crochetez les orteils derrière. Poussez les fesses vers l'arrière. Allongez le dos au maximum. Revenez dans un quatre-pas dos rond. Gardez les pieds crochets. Passer par un dos creux, chien tête en bas. Poussez d'abord les fesses vers le haut. La tête arrive en dernier entre les bras. Inspirez, montez sur le bout des orteils. Venez dans une planche. Poussez les fesses vers le haut. Chien tête en bas. Essayez de garder cette belle vague que nous avons trouvée. La vague par des orteils demi-pointes. Plongez. Et poussez les fesses vers le haut. La tête arrive en dernier entre les bras. Encore une fois. Restez dans un chien tête en bas. Pliez une jambe et puis l'autre. Et inspirez. Venez dans une planche. Posez les genoux au sol. Descendez la poitrine d'autres poitrines. Bien au sol, les fesses vers le haut. Glissez vers l'avant. Chien tête en haut. Poussez les fesses vers l'arrière. Crojetez les orteils. Chien tête en bas. Inspirez, planche. Posez les genoux au sol. Reculez les fesses vers l'arrière. Revenez dans un quatre-pâtes. Descendez la poitrine au sol, dos, creux. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Inspirez, planche. Descendez les coudes proches du corps directement. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspirez, planche. Descendez les coudes proches du corps. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Marchez loin. Menez les pieds à côté des mains. Étirez les mollets en passant. Et relâchez. Pieds écartés largeur du bassin. Attrapez les coudes opposés. Faites des petits mouvements de droite à gauche. Relâchez bien le corps. Pliez les genoux. Déroulez le dos. Vertèbre après la tête. Gardez les mains bien accrochées sur vos coudes. Vous allez tendre le bras droit. Gardez la main gauche ici vers l'avant de votre coude droit. Bras droit vers le haut. Mane gauche sur votre coude droit. Étirez vers votre gauche. Changez les mains à la main droite sur le coude gauche. Même chose de l'autre côté. Et regressez-vous. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, descendez vers l'avant. Inspirez, allongez la tête vers l'avant. Expire les genoux. Recule un pied après l'autre dans une planche. Descends les coudes proches du corps. En chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. Ici, tu vas venir dans un dos rond avec le genou proche de ton nez. Et regarde vers l'avant. Avance le genou entre les mains. Et repose le pied. En chien, tête en bas. Même chose de l'autre côté. Ramène le genou proche de ton nez. Enroule le dos. Et ramène le genou entre les mains dans une planche. Et pousse le pied vers l'arrière. On va essayer ça plusieurs fois en gardant cette belle bague. Tu peux monter sur la demi-pointe en roule-dos. Planche. Tête en dernier. Chien, tête en bas. À gauche. Encore une fois de chaque côté. Même chose, sauf que le pied va en se déposer entre les mains. Pose le talon gauche arrière. Guerrier numéro un. Monte les bras vers le haut. Prochaine grande inspiration. Regarde entre tes mains. Expire avec ta tête de face. Ouvre les bras sur les extérieurs. Encore. Inspire. Expire. Une dernière fois. Ramène les mains de chaque côté du pied droit. Repousse le pied droit vers l'arrière. Orteils dirigés face au sol. Pose le pied droit au sol. Enchie un tête en bas. Inspire. Monte sur le bout des orteils. Planche. Expire. Chien tête en bas. Pousse les fesses vers le haut. Pousse le pied gauche. Ici, ramène le genou gauche vers le nez. Dépose le pied gauche entre les mains. Pose le talon droit. Inspire. Guerrier numéro un. À gauche. Prochaine grande inspiration. Regarde entre tes mains. Expire. Ouvre les bras sur les extérieurs. Tête de face. Encore deux fois. Encore deux fois. Ramène les mains de chaque côté du pied gauche. Pousse le pied gauche vers l'arrière. Orteille dirigée face au sol. Pose le pied gauche dans un chien tête en bas. Marche pour amener les pieds à côté des mains. Pieds écartés largeur du bassin. Plie le genou droit. Inspire les deux bras de gauche vers le haut. Cercle de bras gauche vers l'arrière. Tend la jambe droite. Pose la main gauche devant le pied gauche. Même chose de l'autre côté. Pousse le bras droit vers le haut. Cercle de bras droit vers l'arrière. Pose la main droite devant le pied gauche. Et lève le pied droit. Même chose. Lève le bras gauche. Et lève le bras droit. Prends une grande inspiration. Allonge le dos. Expire les genoux. Recule un pied après l'autre dans une planche. Descends les coudes proches du corps. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Pousse le pied droit vers l'arrière. Monte cette jambe. Expire. Passe par un dos rond demi-pointe pour venir dans une planche de genoux entre les mains. Et repousse le pied vers l'arrière et vers le haut. Encore une fois ça. Passe par un dos rond demi-pointe pour venir dans une planche de genoux. Passe par un dos rond demi-pointe pour venir dans une planche de genoux. Passe par un dos rond. Dépose l'arrière. Dépose l'arrière de chaque côté de ton pied droit. Tends la jambe droite si tu peux. Reste sur la demi-pointe du pied arrière. Recule bien la hanche droite. Inspire. Allonge le dos vers l'arrière le plus possible. Dos plat. Expire en roule. Le dos rond. Nez genou. Encore une fois cette petite bague. Et reviens dans une fente. Pousse le pied droit vers l'arrière et vers le haut. Puis le genou droit. Ramène le genou droit vers ton genou gauche. Donc le pied droit le plus proche possible de la fesse. Ouvre le genou droit sur l'extérieur. Petit cercle de genou. Et redescends le pied droit à côté du pied gauche. Pousse le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Expire. Viens dans une fente. Genou entre les mains. Et repousse le pied vers l'arrière. Encore. Encore. Pied gauche entre les mains. Entre le fente. Inspire. Lève les bras vers le haut. Expire. Ouvre les bras sur les extérieurs. Plonge vers l'avant. Encore deux fois. Dépose. Dépose le main de chaque côté du pied gauche. Tends la jambe gauche si tu peux. Allonge le dos le plus possible. Demi pointe du pied arrière. Ange gauche vers l'arrière. Allonge le dos loin vers l'avant. Le dos le plus plat possible. Inspire. Expire. Nez genou. On roule le dos. Et déroule. Encore. Reviens dans une fente. Ramène le pied droit directement à côté du pied gauche. Petite chaise. Inspire. Lève les bras vers le haut. Descends les mains vers l'avant. Relace les doigts au-dessus des fesses. Monte les bras vers le plafond. Dépose les mains de chaque côté des pieds. Tends les jambes si tu peux. Inspire. Allonge le dos. Expire. Nez genou. Inspire. Remonte complètement. Bras vers l'avant. Vers le haut. En position de prière. Ouvre les pieds largeur du bassin. Tu vas plier le genou droit. Ouvrir les bras ici vers ton côté gauche. Quand tu regardes vers la gauche, tu plies ton genou droit. Tu ouvres les bras sur les extérieurs. Allonge au maximum. Jusqu'en haut. Redresse-toi. Ramène les mains en position de prière. Et vers le bas. Même chose à gauche. Plie le genou gauche. Regarde vers la droite. Allonge. Allonge. Remonte les bras vers le haut. Mets en position de prière. Encore une fois. De chaque côté, tu trouves vraiment un bon mouvement. Plie le genou droit. Allonge le plus possible vers l'arrière. Et reviens. À gauche. Ramène les mains en position de prière. Inspire. Monte les bras vers le haut. Expire. Descendre à l'avant. Inspire. Allonge le dos. Expire. Mes genoux. Directement recule le pied gauche derrière dans une fente. Inspire. Lève les bras vers le haut. Ramène les mains en position de prière. Et vers le sol. Pousse le bras de gauche vers l'arrière. Et le bras droit vers... Pardon. Le bras de gauche vers l'avant. Le bras droit vers l'arrière. Excusez-moi. Allonge vraiment vers l'avant. Et repasse vers le haut. Mets en position de prière. Bras vers le bas. Encore une fois. Mets en position de prière. Mains vers le bas. Dernière fois. Reste ici les bras parallèles au tapis. Pose la main gauche au sol. À l'intérieur de ton pied droit. Monte le bras droit vers le haut. Cercle de bras droit vers l'arrière. Expire. Inspire. Passe le loin vers l'avant. Et repasse vers le haut. Encore une fois ça. Mais pose la main droite à l'extérieur de ton pied. Repousse le pied droit vers l'arrière et vers le haut. Ramène le genou droit vers ton coude gauche dans une planche. Et repousse le pied droit vers l'arrière et vers le haut. Vers ton genou droit dans une planche. Et repousse ton pied droit vers l'arrière et vers le haut. Plie le genou droit. Ramène les deux genoux ensemble. Cercle de genou vers l'extérieur. Encore. Ramène le genou droit entre les mains. Pose le genou droit au sol. On est dans un pigeon actif. Pose le genou arrière. Pas le bassin au sol. Inspire. Lève les bras vers le haut. Garde le bassin de l'extérieur. Et repousse le genou vers l'extérieur. Prends une grande inspiration. Regarde le plafond. Expire. Ouvre les bras sur les extérieurs. Encore une fois ça. Ramène les mains de chaque côté du genou droit. Tends la jambe arrière. Reviens dans une planche. Petit cercle vers la droite. Vers la gauche. Repousse les fesses vers le haut. Tiens, tête en bas. Pousse le pied gauche vers l'arrière. Ramène le pied gauche entre les mains. Inspire. Monte les bras vers le haut. Descends les mains en position de prière. Et les bras vers le bas. Allez, pousse le bras droit. Cette fois-ci vers l'avant. Le bras gauche vers l'arrière. Et redresse-toi. Mais en position de prière. Descends les mains vers le bas. Encore deux fois ça. Dernière. Ouvrez les bras. Restez les bras parallèles au tapis. Déposez la main droite à l'intérieur du pied gauche. Montez le bras gauche vers le haut. Cercles de bras gauche vers l'arrière et vers l'avant. N'oubliez pas de respirer. Restez là. Déposez la main gauche au sol. Poussez le bras gauche. Le genou là. Le pied gauche vers l'arrière et vers l'arrière. Il est arrivé, j'avais vu beaucoup de choix. Et remède le pied gauche vers le coude gauche. Et repousse le pied gauche vers le haut. Genou gauche, coude droit. Repoussez les pieds gauche vers le haut. Parlez le genou gauche entre les mains. Posez le genou gauche au sol. Genou droit également. Inspire, lèvres les bras vers le haut. Pigeons actifs. Grande inspiration. Regardez le plafond. Ouvrez les bras sur les extérieurs. Encore une fois. Déposez la main gauche à côté. Genou gauche, tend la jambe arrière. Reviens dans un chien tête en bas. Trois pattes. Plie le genou gauche. Ramène les deux genoux en son cercle de genou vers l'extérieur. Deux fois. Ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, planche. Descends les coudes proches du corps. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Prends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Tu vas revenir dans un quatre pattes sans déposer les genoux. Petit cercle vers la droite. Et vers la gauche. Encore une fois de chaque côté. Reste ici. Ne bouge pas les fesses. Ne bouge pas les genoux. Essaye de ramener le genou gauche vers ton coude gauche. Repose le pied gauche. Genou droit, coude droit. Encore une fois de chaque côté. Et retourne. Pousse les fesses vers le chien tête en bas. Directement marche pour amener les pieds à côté des mains. Pieds carté largeur du bassin. Attrape les coudes opposés. Relâche la tête. Fais des petits mouvements de droite à gauche. Puis les genoux déroulent le dos. Regarde les coudes accrochés. Main gauche devant les coudes droits. Monte le bras droit vers le haut. Décasse sur le côté gauche. Tu vas plier le genou droit. Et étirer ici ton bras droit dans une diagonale. Redresse-toi. Même chose de l'autre côté. Plie le genou gauche. Diagonal avant. Et redresse-toi. Relâche un petit peu les épaules. Relâche tout le corps. Et ramène bien les pieds. Écarté largeur du bassin. Tu vas essayer d'aller dans le mouvement de tout à l'heure. Tu ouvres les bras. Tu regardes sur la gauche. Bras droit vers l'avant. Plie le genou droit. Cette fois-ci, monte sur la demi-pointe du pied droit. Ramène les mains en position de prière. Pose le talon droit. Même chose à gauche. Monte sur la demi-pointe du pied gauche. Bras gauche vers l'avant. Pose le talon gauche. Mets en position de prière. Inspire. Monte les bras vers le plafond. Monte sur les demi-points. Garde bien la tête de face. Ouvre les bras sur les extérieurs. Reste sur les demi-pointes. Encore une fois, ça reste sur les demi-pointes. Monte les bras vers le haut. Et les bras sur les extérieurs. Pose les talons au sol. Inspire. Monte les bras vers l'eau. Expire. Descend vers l'avant. Relâche la tête. Puis le genou droit, main droite, bien devant les pieds droits. Donc, le bras gauche vers le haut. Ramène la main gauche derrière le dos. Et viens ici jusqu'à l'intérieur de ta cuisse droite. Et relâche. Même chose de l'autre côté. Inspire. Oncle le bras droit vers le haut. La main droite s'enroule à l'intérieur de ta cuisse gauche. Et relâche la tête vers le sol. Inspire. Allonge le dos vers l'avant. Expire. Marche dans une planche. Directement, pousse les fesses vers l'eau. Je tiens la tête en bas. Pousse le pied droit vers l'arrière et vers le haut. Monte cette jambe. Plie le genou droit. Tu vas déposer ton pied droit à l'extérieur du tapis. Tend bien ta jambe gauche. Jambe droite fléchie. Monte le bras droit vers l'arrière. Redescends. Les fesses viennent sur le tapis. Le bras droit passe vers l'avant et vers l'arrière. Même chose. Bras droit vers l'avant. Remonte dans un demi-pont. Et redescends. Les fesses au sol. Directement, tu vas déposer ta main droite au sol pour revenir dans un chien. Détendre à trois pattes. Ramène le pied droit entre les mains. Inspire, lève les bras vers le haut. Ramène les mains en position de prière et vers le bas. Inspire, allonge la main gauche vers l'arbre. Cette fois-ci, tu vas déposer ta main gauche devant ton pied droit, voire à l'extérieur de ton pied droit et monter ta main droite vers le haut. Redresse-toi tranquillement. Pose le genou arrière. Pose la main droite sur la cuisse arrière. Monte le bras gauche vers l'avant, puis vers le haut. Dépose la main gauche à l'intérieur du pied droit à la main droite également. Relâche le dos vers l'avant. Décrochette le pied si tu veux. Reviens, on appuie sur les mains, monte sur la jambe arrière. Et bien ici, face à ton côté gauche du tapis. Orteille gauche dirigée face au plat. Et passe vers ton côté gauche. Et vers ton côté droit. Encore une fois, simple. Et reste à droite. Ramène la main droite bien devant le genou droit. Monte le bras gauche vers le haut. Si tu veux, ramène la main gauche dans le dos. Et la main droite ici également. Reviens face. Dépose les deux mains à l'intérieur de ton pied droit. Reviens dans une fois. Monte. Pose le genou arrière. Inspire, monte le bras droit vers l'avant et attrape ton pied arrière. Pousse le pied ici vers l'arrière. Ouvre la poitrine vers le plafond. Descends vers l'arrière. Si tu peux, tu poses l'avant-bras gauche et tu compresses ton pied vers ta fesse. Et encore, monte sur la main gauche. Et encore, monte sur la main et tire le pied vers l'arrière. Et ramène le pied vers ta fesse. Reviens en appui sur ton pied gauche dans une belle fonte, une main de chaque côté du pied droit. Repousse le pied droit vers l'arrière et vers le haut. Et ramène le pied droit à l'extérieur de la main gauche. Pose le pied droit. Pose la tranche du pied gauche au sol. Mette le bras de gauche vers le haut. Dépose la main gauche au sol. Et ramène le pied droit vers l'arrière et vers le haut. Pose le pied droit. Inspire, planche. Descends les coudes proches du corps. Chien en tête en haut. Chien en tête en bas. Pousse le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Ramène le pied gauche entre les mains dans une fente. Inspire, lève les bras vers le haut. Ramène les mains en position de prière. Et les bras le long du corps. Pousse le pied droit vers l'arrière, le pied droit, la main droite. Dépose la main droite à l'extérieur du pied gauche. Cercle de bras gauche vers l'arrière. Reviens en face. Et dépose les deux mains ici à l'intérieur de ton genou gauche. Pose le genou arrière. Relâche les hanches. Inspire, monte le bras gauche vers le haut. Dépose la main gauche ici sur ta cuisse arrière. Monte le bras droit. Dépose les deux mains à l'intérieur de ta jambe gauche. Relâche, relâche le corps. Inspire, cercle de bras gauche vers l'avant. Cette fois-ci, attrape ton pied arrière. Ouvre le buste vers le plafond. Tire ton pied vers l'arrière. Dépose l'avant-bras si tu peux. Compresse le pied vers la fesse. Repousse le pied gauche vers l'arrière. Et compresse le pied gauche vers ta fesse. Tends la jambe arrière. Amène les deux mains à l'intérieur de ton pied gauche. Passe vers ton côté droit de ta cuisse. Cette fois-ci, l'orteil droit dirigé face au plafond. Et va vers la droite. Et vers la gauche. Encore une fois de chaque côté. Rameille le bras gauche devant le genou droit. Et la main droite vers le plafond. Si tu peux ici, ramène la main droite vers le dos. Et ramène les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Reviens dans une fente. Directement, une main gauche à côté du pied gauche. Tu vas tisser le pied gauche vers l'arrière et vers le haut dans un chien tête en bas. Ramène le pied gauche à l'extérieur de la main droite. Cette fois-ci, pose le pied droit au sol. Monte le bras droit. Directement, ramène la main droite au sol. Repousse le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Plie le genou gauche. Pose le pied gauche à l'extérieur de ton tapis. Monte le bras gauche vers le haut. Dépose les fesses au sol. Bras gauche vers l'avant. Et repars. Redépose les fesses au sol. Chien tête en bas à trois pattes. Pied gauche en l'air. Directement ici, tu vas venir dans une planche et déposer le pied gauche au-dessus du pied droit. Repousse le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Encore une fois ça. Ramène le pied gauche à l'extérieur de ta main gauche. Et le pied droit également. Viens dans un squat en doux. Ici, toujours pareil. C'est un peu en mouvement. Tu peux monter ici le bras droit vers la gauche. Et faire la même chose avec la main gauche. referme les pieds parallèles. Relâche la tête. Relâche le dos. Inspire, relâche le dos vers l'avant. Expire, reviens dans une planche. Directement, pousse le pied droit vers l'arrière et vers le haut dans un chien tête en bas. Reviens dans une planche en posant le pied droit sur ton pied gauche. Repousse le pied droit vers le haut. Encore une fois. Repousse le pied droit vers le haut. Ramène le pied droit entre les mains. Pose le talon gauche arrière. Inspire, guerrier 2 à droite. Se réchauffe un peu. Inspire, tend les deux jambes. Monte sur le pied droit. Flex. Expire bien le genou dans l'axe des artes et guerrier numéro 2. Encore. Montez-ci sur les deux jambes bien tendues. Referme le pied droit vers l'intérieur. Ouvrez les deux pieds sur les extérieurs. Plié, grand plié. Allez un petit peu vers la droite, puis vers la gauche. Continuez toujours dans le mouvement, même si vous n'en pourrez plus. Allez. Et relâchez là-bas. Ramenez les mains au sol, refermez les pieds parallèles, relâchez le dos vers l'avant. Inspirez, revenez en appui sur le poulet droit. Montez le bras droit vers le haut. Décalez les hanches si vous le souhaitez, vers la droite. Ouvrez au maximum la fond vers le haut. Et revenez. Même chose de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Et relâchez la tête. Prenez une grande inspiration. Redressez-vous un beau dos plat. Tête qui tire vers l'avant et vers le haut. Ouvrez votre pied gauche sur l'extérieur. Guerrier numéro 2 à gauche. Inspirez, tendez les deux jambes. Montez sur les pieds flex à gauche. Expirez, guerrier numéro 2. Encore. Inspirez, tendez les deux jambes. Refermez le pied gauche. Ouvrez les deux pieds sur les extérieurs. Grand plié. Énorme plié. J'ai envie de dire, posez les coudes si vous le souhaitez. Et revenez vers votre jambe droite dans une fente. Un pied de chaque côté du pied droit. Une main. Repousse le pied droit vers l'arrière et vers le haut. Remène ici le pied droit à l'extérieur de ta main gauche, comme tout à l'heure. Montre le bras gauche vers le haut. Déposez la main gauche au sol. Remène le genou droit à l'arrière, coude droit dans un pigeon. Relâche le dos vers l'avant. Relâche le dos vers l'arrière. Relâche le dos vers l'arrière. Relâche le dos vers l'arrière. On appuie sur les mains. Tends ta jambe arrière. Tu vas ramener ici ton pied droit en retiré au-dessus de ton genou gauche. Dans un chien pétant. J'espère que ça s'est bien passé. Et ramène ton pied droit entre les mains. Reviens ici vers ton côté gauche. Ça bougeait un peu dans tous les sens aujourd'hui. On va tourner. On va faire un 180. On va regarder le pied gauche, mais en passant par la droite. Hop. Et on va ici étirer tout le côté gauche. Ok. Tu vas poser ta fesse gauche au sol. Je sais que tu te retrouves de dos. Ce n'est pas grave. Tu vas ramener ton genou droit au-dessus de ton genou gauche. Ta main droite passe derrière le dos. Et si elle peut, elle attrape ce pied. Si elle ne peut pas, ce n'est pas grave. Laissez juste le pied à l'extérieur de la jambe. Et allez vers l'avant. On est comme ça. Hop. 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 Redressez-vous. Écoutez-moi bien. Posez votre main droite derrière le dos. Posez votre pied droit au sol. Jusque-là, tout va bien. On essaye de décoller le pied gauche du sol. Ça se passe bien ? Le pied gauche est dans la main gauche. Oui, c'est ça. Et le pied droit ici, il est au-dessus. On est croisés un petit peu. Et ce qu'on peut essayer, c'est de lever la main droite vers le plafond. Et éventuellement, de ramener les deux pieds ensemble. La jambe droite se tend à l'intérieur du trou qu'on a fait avec la main gauche et le pied gauche. J'espère que ça se passe bien. OK. Repliez la jambe droite. Cette fois-ci avec la main droite, tu viens attraper ton pied gauche. Tout va bien ? Viens en appui sur ta main gauche, lève les fesses. Repose les fesses au sol. Oh, yeah, on a fini. Ramène les mains, reviens face. On revient ici dans un chien, tête en bas, tout simplement. Hop, tourne le pied gauche, chien, tête en bas. Ça ira mieux de l'autre côté. Ça reste des nœuds, mais... Pousse le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Et ramène le pied gauche à l'extérieur de la main droite. Monte le bras droit vers le haut. Dépose la main droite au sol. Ramène le genou gauche vers ton coude gauche dans un pigeon. Relâche. Le tout, c'est de savoir faire le nœud de l'autre côté. Je reviens en appui sur les mains. Tu viens dans un chien tête en bas avec le pied gauche à en retirer au-dessus du genou droit. Et repousse le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Ramène le pied gauche entre les mains. Tu viens ici du côté droit, vers le côté droit ton tapis, orteille droite, dirigez face au plafond. Cette fois-ci, tu vas regarder vers l'avant, puis vers la gauche, enrouler la jambe droite, étirer le côté droit. Viens déposer la fesse droite. Le pied gauche ici s'enroule, le genou gauche vient se déposer au-dessus du genou droit. Orteille droite dirigée face au plafond. La main gauche face derrière le dos. Attrapez ce pied gauche. Relâche le buste vers l'avant. Si ça ne passe pas, encore une fois, n'attrape pas ton pied. Laisse ton pied à l'extérieur de ta cuisse droite. Garde ce pied droit accroché. Pose le pied gauche au sein. Pose la main gauche derrière toi. Lève le pied droit du sein. Grandis le dos au maximum. Monte le bras gauche vers le plafond. Essaye de tendre la jambe gauche. Replie la jambe gauche. Pose le pied gauche. Pose la jambe gauche. OK. Tu vas changer de main avec la main gauche. Tu attrapes ton pied droit. La main droite derrière le dos. Tu vas essayer de décoller ses flèches du sol. Couille, pose les fesses au sol. Relâche le pied. Et reviens face dans un chien tête en bas le plus simplement possible avec beaucoup de douceur. Bravo tout le monde. Reste dans un chien tête en bas. Pose les avant-bras au sol dans le dos. Ici, tu montes bien sur les deux demi-pointes. Tu vas monter le pied gauche vers le haut. Et relâche le pied droit. Et relâche. Encore une fois de chaque côté. Regarde vers l'avant. Viens dans une planche sur les avant-bras. repousse le pied gauche au-dessus du pied droit. Et repousse le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Monte les fesses. Même chose de l'autre côté. Monte le pied droit. Arrête dans une planche sur les coudes. Pied droit au-dessus du pied gauche. Repousse le pied droit vers le haut. Repose le pied droit au sol. Pose les genoux. Pose sur de l'enfant. Relâche. Relâche. Respire. Et déroule le dos. Crochette les artes et chiens. Tête en bas. Bravo tout le monde. Repose les avant-bras au sol. On va faire le même exercice cette fois-ci. Tu poses ta tête entre tes mains. Tu ramènes les pieds proches de toi. Et tu montes une jambe pour venir dans un équilibre sur la tête en grand écart. Repose le pied droit au sol. Redescends le pied gauche également. Même chose de l'autre côté. Monte le pied droit. Équilibre en grand écart. Repose le pied gauche au sol. Et le pied droit. Même chose une fois. Monte le pied gauche vers l'arrière et vers le haut. Viens en équilibre en grand écart. Si tu es à la place chez toi, si tu te sens, passe tes jambes en faciale. Et puis tu viens en grand écart de l'autre côté. Pose le pied gauche au sol. Le pied droit également. Et viens ici dans la posture de l'enfant. Relâche. Relâche les bras le long du corps, le front au sein. Relâche bien les épaules vers le bas. Et déroule le dos. Ça réveille. Reste un instant ici. Les mains sur les genoux ferment les yeux. Et reviens dans un quatre-pâtes. Crochette les orteils. Pousse les fesses vers le haut. Chir, tête en bas. Pousse le pied droit vers l'arrière, vers le haut. Monte cette jambe. Ramène le pied droit entre les mains dans une fente. Pose le genou arrière. Cette fois-ci, tu vas décrocher le pied arrière. Tends la jambe droite devant. Et tirez bien les fesses vers l'arrière. Prends une grande inspiration. Allonge le dos au maximum vers l'avant. Gardez le dos droit. Expirez. Passez dos rond. Rapprochez le nez de votre genou. Déroulez le dos. Encore une fois. Soit vous restez ici, soit vous souhaitez passer dans un grand écart. Le grand écart en yoga. On ferme bien la hanche gauche vers le bas. Si vous êtes vraiment bien installé en grand écart, ramenez la main gauche devant le genou droit et la main droite derrière le dos. Et revenez. Attention, s'y engagez bien le bas du ventre. Revenez sur le genou gauche. Soulagez le genou gauche quand vous faites ça surtout. Et ramenez le pied droit derrière. Directement crochetez les artes et le chien, tête en bas. Dernier. Ramène le pied gauche entre les mains. Pose le genou arrière directement. Tends la jambe gauche vers l'avant. On décrochette le pied arrière. Pousse bien les fesses vers l'arrière. Inspire, allonge le dos vers l'avant. Expire, nez-jouen. Encore une fois. Et passe en grand écart si tu le souhaites. Orteille gauche bien dirigée face au plafond. Ange droite le plus possible. Refermée vers le sol. Amène la main droite devant ton genou gauche. Mains gauches derrière le dos si tu peux. Et relâche. Viens ici en faciale sur les fesses. Donc pour ceux qui sont sur le genou, prenez le temps de vous installer, de venir en faciale. Les pieds dirigés face au plafond. Relâchez le dos vers l'avant. Arrêtez bien le dos vers l'avant. Gardez les articulations. Et redresse-toi. Referme les pieds, râchez les deux pieds ensemble. Relâchez le dos cette fois-ci. Tu peux avoir le dos bon. Juste relâche la tête vers l'avant. Relâche bien la tête vers l'avant. Et déroule le dos. Tu vas passer allongé sur le dos, les genoux vers toi. Tu vas ramener ici les mains à l'intérieur de tes genoux, les bras tendus et tu attrapes tes chevilles et tu laisses retomber tes genoux sur les extérieurs. Si vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles, attrapez juste vos genoux. Et relâchez ici les pieds au sol, les pieds ensemble, les mains sur le ventre, les genoux sur les extérieurs. Refermez les genoux, dirigez face au plafond et roulez sur votre côté gauche dans une petite boule. Tendez votre jambe droite vers l'avant, attrapez votre pied droit avec votre main gauche et ouvrez votre bras droit sur l'extérieur. Soit ça marche, vous êtes assez sauf, vous pouvez tendre votre pied gauche vers l'avant de votre tapis et roulez sur le ventre en gardant l'accroche hissée de votre main avec votre pied. Si l'accroche se défait, ce n'est pas grave, essayez de tendre la jambe là où vous pouvez. Et refermez dans une petite boule à gauche. passez sur le dos et sur votre côté droit. Arrangez-vous avec la place que vous avez chez vous et étendez votre jambe gauche sur l'extérieur, cette fois-ci. Et ramenez votre bras gauche vers votre côté. roulez sur le ventre, soit en gardant l'accroche, soit en décrochant. Et revenez un petit peu sur votre côté droit et roulez sur le dos. Faites les derniers mouvements qui vous sont nécessaires. Peut-être ramenez les genoux d'un côté et puis de l'autre avant de trouver l'immobilité, le shavasana. Et on va progressivement ramenez les jambes tendues mais relâchées. Écartez largeur du tapis et les bras le long du corps. Comme de l'indiriger face au plafond. Baissez légèrement les épaules, allongez la nuque. Relâchez tout le poids du corps sur le tapis. et on va au revoir. Relâchez bien tout votre poids du corps sur le tapis. Merci. Encore quelques minutes pour vous. Merci. 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 Mets les mains en position de prière sur le plexus solaire. Merci. Merci à vous d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui. Namasté. On roulait une dernière fois le dos vers l'avant. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux et ouvrir le dos. Namasté. Merci beaucoup. C'était un cours qui bougeait pas mal, la preuve. J'espère que vous êtes bien amusés, en tout cas. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Restez connectés. Il y aura peut-être des petits changements d'emploi du temps parce que je recommence à travailler un peu à droite à gauche. Donc, surtout, voilà, restez connectés sur mes réseaux sociaux. Je vous balance toujours les bonnes informations. Voilà. Et bien, je vous fais des gros piscines et je vous souhaite une très belle journée.